Musique Au moment où nous célébrons le 2000e anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, nous témoignons de la réalité de sa vie sans pareil et du pouvoir infini de son grand sacrifice expiatoire. Personne d'autre n'a eu une influence aussi grande que lui sur tous les gens qui y ont vécu ou qui vivront un jour sur la terre. Il était le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, le Messie du Nouveau Testament. Sous la direction de son Père, il a créé la terre. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Bien que sans péché, il s'est fait baptiser pour accomplir toute justice. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien, mais il était méprisé pour cela. Son évangile était un message de paix et de bonne volonté. Il a demandé instantanément à tous de suivre son exemple. Il a parcouru les routes de Palestine, guérissant les malades, rendant la vue aux aveugles et ressuscitant les morts. Il a enseigné les vérités de l'éternité, la réalité de notre existence pré-mortelle. Le but de notre vie sur la terre. Et le potentiel des fils et des filles d'odieux dans la vie à venir. Il a institué la Seine-Seine comme rappel de son grand sacrifice expiatoire. Il a été arrêté et jugé sur de fausses accusations. Déclaré coupable pour satisfaire la foule et condamné à mourir sur la croix du calvaire. Il a fait don de sa vie pour expier les péchés de tout le genre humain. C'était là un don inestimable, fait par procuration pour tous les gens qui vivaient sur la terre. Nous témoignons solennellement que sa vie, qui est l'élément essentiel de toute l'histoire humaine, n'a pas commencé à Bethléem et ne s'est pas achevé au calvaire. Il était le premier-né du Père. Le fils unique dans la chair. Le rédempteur du monde. Il s'est levé du tombeau pour être les prémices de ceux qui sont morts. En qualité de seigneur ressuscité, il a rendu visite aux gens qu'il aimait lorsqu'il était sur terre. Il a aussi rempli son ministère auprès de ses autres brebis dans l'Amérique ancienne. Dans les temps modernes, son père et lui sont apparus au jeune Joseph Smith. Ouvrant la dispensation de la plénitude des temps depuis longtemps communiste. Le prophète Joseph a écrit à propos du Christ vivant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses cheveux étaient blancs comme la neige immaculée. Son visage était plus brillant que l'éclat du soleil. Et sa voix était comme le brut du déferlement de Grands Oeufs. Oui, la voix de Jéhovah disant. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui fut immolé. Je suis votre avocat auprès du Père. Le prophète a aussi déclaré à son sujet. Et maintenant ? Après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui. Voici le témoignage. Le dernier de tous que nous rendons de lui, qu'il vit. Car nous l'avions, et c'est à la droite dédiée. Nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père. Que par lui, à travers lui, et en lui, les membres sont et fûts criés. Et que les habitants en sont des fils et des filles engendrés pour Dieu. Nous déclarons solennellement que sa prêtrise et son église ont été rétablies sur la terre. Et que son église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est en la pierre angulaire. Nous témoignons qu'il reviendra un jour sur la terre. Alors la gloire de l'éternel sera révélée. Et en l'instant, toute la chair la verra. Il gouvernera en roi des rois et règnera en seigneur des seigneurs. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Christ. Nous comparerons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les désirs de notre cœur. Nous bearons testimonies, comme les dually ordained apostles, que Jésus est le Christ, le mort, le Son de Dieu. Il est le grand King Emmanuel, qui est aujourd'hui à la main de 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 la main. Il est le dar4e. Il est le Leben et la bruit globale de la main de la main de la main. L'Héter entregue à la main de la main de la main de la main. Il est l'éternel dans le XXIII afin d'y quedi à la main. Il est le Спасибо des worshipvous de Jésus-Christ. L'Hubelen de la main zu la main de la main. Sous-titrage ST' 501 ...